Bonsoir, Fahad Al-Masri, vous êtes vous le porte-parole de l'armée syrienne libre, l'une des composantes de cette opposition, et pourtant, vous avez refusé de participer à ces pourparlers. Pourquoi ? Pour des raisons très simples, parce qu'on sait à l'avance qu'il n'y a pas de solution politique par Genève 2. Est-ce qu'on n'essaye pas ? Car ni le régime syrien, il ne vient pas à Genève 2, sur la base de Genève A. Ni le régime syrien, ni les russes, ses alliés russes, ils ne veulent pas impliquer le Genève A, la transition de pouvoir, la libération des prisonniers, de laisser l'organisation humanitaire sauver les civils, surtout pour la transition politique. Ils ne veulent pas de transition politique, ils ne veulent pas de solution politique. S'ils ne veulent pas Charles Assad en solution politique, ils n'ont même pas le pays. Dans le cas actuel du pays, actuellement, je ne comprends pas pourquoi le régime syrien est attaché au pouvoir. Actuellement, selon nos rapports, cet rapport est sorti la semaine dernière. Selon notre rapport, le régime syrien a perdu 75% de ses forces militaires. Sans l'aide de l'Iran et de Russie, le régime syrien peut tomber depuis au moins un an. Actuellement, le régime syrien ne contrôle que 31% du territoire syrien. 69% ne contrôle pas. Il y a des pourparlers qui vont se poursuivre à partir de vendredi encore. Est-ce que cette fois, vous allez y participer ou vous allez encore rester à l'écart ? Écoutez, on ne peut pas monter dans le deuxième état sans passer par le rez-de-chaussée et le premier étage. Le régime syrien, ils ne veulent pas une solution politique, ils veulent sur le grand titre. Et c'est bien marqué par la parole de son ministre des Affaires étrangères, Walid Al-Mohalem, aujourd'hui. Ils veulent parler sur le combat, le terrorisme. Ils prennent toute l'opposition syrienne comme des terroristes. Et la communauté internationale, ils savent bien qui a implanté Al-Qaïda en Syrie, si le régime syrien est son allié iranien. Sinouk a dévoilé depuis le mois de juin 2011 que le régime syrien a libéré au moins 1 500 prisonniers, majorité d'Al-Qaïda. L'année dernière, l'Iran, le renseignement iranien, a libéré 10 centaines de prisonniers d'Al-Qaïda, des prisons abogètes de l'Irak pour rejoindre le champ de guerre en Syrie. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent diaboliser la révolution syrienne, ils veulent diaboliser l'armée syrienne libre. Donc, Bachar Al-Assad, il a toutes les raisons pour continuer à combattre et gagner le terrain. Et comme ça, la communauté internationale continue de garder le silence. Trois ans, la communauté internationale garde toujours le silence. Il m'a croisé. Ils continuent en plus d'investir dans le dossier syrien par des dossiers okaliens avec le dossier syrien. Est-ce que vous reniez l'opposition, les rebelles, qui sont présents en ce moment à Montreux et qui, eux, essayent de trouver une solution ? Il n'y a pas de solution. Nous le savons bien déjà, il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a pas besoin d'une conférence ? Il n'y a pas besoin d'une conférence. Nous sommes pour une solution politique. Parce que les soldats, même les soldats du régime, ce sont des Syriens pour nous. C'est des sans-syriens. Les chars qui sont en train de détruire, c'est nos chars. C'est l'argent public, ça. C'est notre pays qui est en train de détruire. Mais le régime syrien, il ne veut pas une solution politique. Nous avons déjà proposé aux Américains, aux Russes, à la communauté internationale, l'alternative du régime syrien. Mais jusqu'à maintenant, la communauté internationale, ils ne veulent pas attendre d'alternative. Ils veulent un régime de transition sans Bachar. Sans Bachar, dit John Kerry. Oui, John Kerry demande. Ils ne veulent pas la chute du régime. Ils veulent juste le départ de Bachar Al-Assad. Et peut-être, peut-être, le départ de quelques personnes autour de lui. Et pour vous, ça ne suffit pas ? Écoutez, nous, nous voulons une solution politique. C'en est une, ça. On voulons une solution politique acceptable par le peuple syrien. Actuellement, la moitié du peuple syrien entre réfugiés est déplacé. Nous avons 10 millions de bâtiments détruits. 75% de nos forces militaires est détruite. Nous voulons vraiment une solution qui sera une solution durable, qu'on peut mettre fin de cette souffrance. Mais on ne peut pas garder des criminels au pouvoir. On ne peut pas garder des criminels au pouvoir. Les criminels doivent être jugés devant les tribunaux en Syrie. Il faut absolument qu'on combatte les mouvements terroristes implantés par le régime syrien et par son allié iranien. Et les forces non-syriennes présentes sur notre territoire, comme les forces de Hezbollah. Actuellement, il y a presque 20 000 soldats de Hezbollah sur le territoire syrien. Merci. Merci beaucoup, Fad Al-Masri, porte-parole de l'armée syrienne libre. Merci beaucoup, Fad Al-Masri.